Les astres, comme au franc monstrueux d'une bête géante, des yeux, des yeux sans nombre, effroyables, agarres, les astres, dans la nuit passible et béante, versent leur rayon d'or pareil à des regards, des haines, des amours, tout ce qui fut le monde, vivre dans ses regards abstinés et vainqueurs, et la bête, sans doute, a broyé bien des cœurs, pour que toutes les vies en ses yeux se confondent. Ce calytre est couché dans ses flancs ténébreux, ce sont nos morts sacrés devenus la pâture des éléments cruels et lents de sépultures, l'univers familier qui émit la dent sur eux, et du sang paternel, et de la chair des justes, et de la chair des beaux, et de la chair des forts, nourris, corgés, tout pleins de l'âme de nos morts, s'envolaient en ses yeux leurs passions augustes, lumière de Vénus, feu pâle et mouvant, rouge et sanglant flambeau que sérieux s'allument, soleil d'or où l'esprit d'Icar se consume, tous, vous êtes des yeux éternels et vivants. Mais la terre, aïe aussi, brûlant et sans paupières, sent, dans ses profondeurs, sordre le flot amer que déroule le flux éternel de la mer, l'arme immense pendue à son orbe de pierre. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !